Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jeter un petit coup d'œil à Thumper, ne vous laissez pas tromper par cet écran titre qui est relativement relax, ce jeu est tout sauf relax. Thumper qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un jeu de rythme qui avait été pas mal hypé avant sa sortie et que du coup je surveillais du coin de l'œil, et j'étais pas le seul d'ailleurs, avec pas mal d'attention. Dans ce jeu on va diriger une espèce de petit scarabée métallique, que vous pouvez d'ailleurs voir sur le gameplay que je vous ai capturé derrière, qui va parcourir des espèces de canyons de lumière, il n'y a pas vraiment de justification, d'explication ou quoi que ce soit, de ce point de vue là c'est un jeu qui revendique à 100% sa concentration pure sur le gameplay. Alors malgré le fait que l'on part à toute vitesse comme vous pouvez le voir, ce n'est absolument pas un jeu de course, ce n'est d'ailleurs pas le joueur qui dirige le scarabée vers l'avant, celui-ci se propulse de manière tout à fait automatique. Et il faut vraiment le voir comme un pur jeu de rythme, dans le sens où en fait on va rencontrer divers obstacles, vous pouvez d'ailleurs en voir un catalogue de blocages et autres éléments interactifs différents, qui vont apparaître au fur et à mesure de la piste, et c'est en fait face à ces éléments là qu'il va falloir réagir en rythme. Par exemple, un carré lumineux qui apparaît par terre, tu appuies sur ton bouton A pour interagir avec, une espèce de mur qui apparaît sur le côté, il faut que tu appuies sur ton bouton A et dans la direction du virage pour éviter de te cracher dedans. Il y a des éléments à travers lesquels il va falloir que tu passes, donc il va falloir que tu maintiennes ton bouton A, il y en a d'autres qu'il va falloir que tu sautes au-dessus, il y a des lasers à éviter, il y a des trucs destructibles, il y a tout un tas de mécaniques qui vont arriver au fur et à mesure du jeu. La difficulté augmente en plus de manière assez rapide et assez violente au fur et à mesure, donc non seulement on va avoir de plus en plus de mécaniques dangereuses, en fait à chaque monde, il y a 9 mondes dans le jeu qui sont séparés en une multitude de niveaux, à chaque monde généralement tu vas avoir une nouvelle mécanique à apprendre, donc un nouvel obstacle à contrer ou à circonvenir au fur et à mesure de ta progression, tu vas également avoir une densité d'obstacles et de problèmes qui va être de plus en plus balèze sur les circuits. Et c'est un petit peu ça la boucle de gameplay sur Stomper, c'est un jeu qui est vraiment à la fois très simple et très dur, ce que j'entends par là c'est que t'as juste besoin de ton stick gauche et de ton bouton A pour y jouer, t'as littéralement besoin de rien d'autre, toutes les interactions, toutes les esquives, tous les passages d'obstacles vont pouvoir se gérer de la sorte, mais c'est un jeu qui a une difficulté extraordinairement balèze, qui va se baser sur des réflexes particulièrement costauds, je me demande d'ailleurs à quel point ça va donner de la bouillie sur Youtube, tout ça, parce que comme vous pouvez, j'espère, le voir, c'est un jeu qui bouge très très vite, qui est très coloré, qui est très lumineux, qui est très excentrique, n'est-ce pas, dans son délire visuel tout en restant au passage assez élégant d'un point de vue de la pureté de sa direction artistique, ce qui est quelque part un petit peu paradoxal, parce que c'est un jeu qui, un petit peu comme ça difficulté, qui est à la fois très simple de prise en main, mais très difficile, est un jeu qui est à la fois bien très simple de présentation, mais parfois particulièrement explosif sur les visuels aussi, donc c'est assez intéressant comme dichotomie, que ce soit d'un point de vue pur gameplay ou d'un point de vue artistique, je ne sais pas ce que ça va donner sur Youtube, c'est comme je l'ai dit, les jeux qui bougent à très grande vitesse avec un grand degré de détail sur Youtube, c'est généralement assez immonde, donc fiez-vous à moi lorsque je vous dis que vraiment sur le plan visuel, je trouve ça extrêmement réussi, c'est même probablement la plus grosse réussite du jeu à mes yeux, parce que le délire psychédélique dans lequel tu te retrouves n'a absolument aucune justification, et tu ne sais pas vraiment où il va, mais tu es généralement assez heureux de le suivre, et ça arrive à changer de manière suffisamment conséquente au fur et à mesure des niveaux pour que tu ne te sentes pas non plus constamment en train de faire la même chose, parce que techniquement tu es constamment en train de faire la même chose dans Thumpers, qui est d'ailleurs à mes yeux l'un de ses défauts sur lesquels je reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Donc comme je l'ai dit, Thumpers, jeu de rythme, et qui dit jeu de rythme dit généralement interaction directe ou indirecte entre le gameplay et la réalisation audio, et de ce côté-là, je ne sais pas si je suis nécessairement aussi séduit que j'aurais pu l'être avec Thumpers, parce que malgré le fait que c'est un jeu qui fait une utilisation vraiment excellente de ses bruitages, j'espère que vous pouvez le réaliser derrière. Je trouve que l'interaction entre la musique et le jeu est peut-être un poil moins réussie là-dedans, déjà dans le sens où il n'y a pas vraiment d'interdépendance entre gameplay et musique, la musique est surtout là d'un point de vue ambiance, c'est un crescendo quasiment constant, ce qui peut être un petit peu usant dans certains niveaux lorsque tu as l'obligation de les recommencer plusieurs fois avant d'arriver à les passer, ça peut taper un petit peu sur le système, cet éternel crescendo, et je trouve même qu'il y a un certain côté parfois asynchrone entre la bande-son du jeu et ce qui t'est demandé d'un point de vue gameplay sur la piste, et ça peut même t'amener à rater certaines choses, t'amener à rater certains bonus, t'amener à foirer certains obstacles, parce que mécaniquement tu t'es adapté du point de vue de tes mains avec ce que tu entends dans tes oreilles, alors que c'est pas vraiment un jeu de ce type, Thumper, c'est pas vraiment un jeu dans lequel t'as une interaction active, je dirais entre la bande-son, et par la bande-son je veux vraiment dire la musique, une interaction active entre la bande-son et le gameplay, c'est plus un jeu dans lequel t'as une interaction très réactive entre ce que tu vas accomplir et les bruitages, et comme j'ai dit les bruitages je les trouve vraiment réussis, tu fais d'ailleurs parfois des petites mélodies très sympathiques, assez brutales lorsque tu enchaînes parfaitement certains obstacles d'affilée, et c'est relativement classe, mais je dois avouer qu'il m'est arrivé à certaines reprises, comme j'ai dit de me foirer parce que mécaniquement je me suis adapté à la musique, et en fait fallait vraiment pas faire ça, parce que la musique est plus là pour l'ambiance qu'autre chose, et comme c'est un jeu qui est vraiment très basé sur le perfectionnisme, au point que ça en devient même un petit peu grotesque sur le long terme d'un point de vue difficulté, tu vas forcément être amené à force à recommencer certains niveaux, ton petit scarabée a techniquement deux points de vie, donc tu peux te faire toucher une fois, tu perds ton armure, si tu te fais toucher une seconde fois tu exploses et tu recommences le niveau en cours, je rappelle que le jeu est divisé en neuf mondes qui ont chacun une certaine quantité de niveaux, qui s'enchaînent généralement assez vite les niveaux, c'est plus les mondes qui durent longtemps, donc les erreurs sont tout à fait permises, tolérées de ce côté-là, mais d'un côté perfectionnisme, d'un côté die and retry, d'un côté je veux vraiment essayer de réussir ce passage de la manière parfaite, et quelque part c'est très clairement un jeu qui va te pousser à faire ce genre de choses, les jeux exigeants d'un point de vue exécution comme ça, ce sont des jeux qui visent très clairement à surfer justement sur la vague de ton perfectionnisme et de ton ambition, et je trouve que là une fois de plus c'est là que la musique va peut-être pas non plus super bien s'intégrer dans le délire, parce que c'est un jeu qui se veut violent je dirais dans sa direction musicale, qui veut vraiment te mettre sur les nerfs, qui veut vraiment te pousser et te montrer qu'il y a tout qui t'arrive dans la gueule à toute vitesse, et que t'es toujours en danger, et qu'il n'y a pas un seul moment dans les niveaux pour te reposer, alors parfois entre les niveaux t'as une petite phase un peu moins excitée, histoire que tu puisses te remettre un peu de tes émotions, mais dans un niveau il y a vraiment très très peu, voire aucun temps mort, et comme je l'ai dit, quand tu dois recommencer un niveau une fois, deux fois, trois fois, voire quinze fois, pour vraiment arriver à faire ce que tu voulais, ou pour simplement arriver à le finir, parce que parfois tu vas te crever en boucle et il va falloir se taper un peu la tête contre le mur, jusqu'à ce que ça passe à travers la maçonnerie, n'est-ce pas ? Et bien je trouve que la musique qui est constamment énervée, constamment en crescendo, constamment super agressive, ça tape un petit peu sur le cibulot, et je sais pas si le résultat est aussi réussi de ce côté-là que ce que les développeurs attendaient, parce que comme la grosse majorité des jeux de rythme, c'est un jeu qui est également vendu avec sa bande-son, et généralement sur Steam, quand un jeu est vendu et qu'il y a un pack avec sa bande-son, vraiment excellent dans ce jeu, la musique m'a agacé par moments, a été un bon son d'ambiance, dans la grosse majorité des autres moments, et m'a également laissé absolument aucun souvenir que je qualifierais de super mémorable, donc ouais, je sais pas si de ce côté-là c'est une aussi grosse réussite sonore que ça aurait pu l'être, et comme je l'ai dit, c'est un petit peu regrettable quand tu mets ça en comparaison avec la direction artistique visuelle, qui pour le coup, elle, je trouve vraiment inattaquable, elle est super 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 classe, comme je l'ai dit, entre élégance et excentrisme explosif dans tous les sens, tout en restant suffisamment lisible pour que tu puisses t'adapter à des obstacles qui arrivent parfois à toute vitesse, et comme je l'ai dit, les obstacles, t'en as vraiment de tous les types et dans tous les genres, il faut pouvoir les reconnaître très vite, ça c'est un virage, ok, il y a les lasers qui arrivent, là il y a un obstacle, il faut que je m'envole, ok, il y a des murs qui passent, il va falloir que je reste appuyé sur A pour passer à travers, donc c'est vraiment le genre de jeu dans lequel la moindre once d'illisibilité pourrait te coûter le niveau, et donc te coûter ta santé mentale, vu que c'est un jeu qui est intrinsèquement frustrant, mais ça évidemment, ça fait partie un petit peu du délire dans les jeux de ce type, ce sont des jeux dans lesquels la frustration est un élément de gameplay presque, donc ouais, je trouve qu'il y a vraiment un énorme degré de réussite sur le plan visuel, qui est vraiment pas égalé par la partie sonore, du moins à mes yeux, et pour être même un petit peu plus hexa dans mes propos, à mes oreilles, parce que vraiment je trouve que l'interaction entre ce qui se passe sur la piste et les bruitages du jeu est parfaite, l'interaction entre ce qui se passe sur la piste et ce qui se passe du point de vue de la musique est inexistante, un petit peu répétitif, tape parfois sur le système et te laisse pas vraiment de souvenir une fois que tu as fermé le jeu, ce qui à mes yeux est quand même un certain échec du point de vue d'un jeu de Rick. Alors un autre problème que j'ai eu avec Thumper sur le long terme, c'est que comme pas mal de jeux qui sont élégants, disons, simples, dans leur mécanique de gameplay, et qui vont essayer de te varier les plaisirs plus par les défis qu'ils vont te proposer que par les options qu'ils vont t'offrir, c'est un jeu qui m'a paru assez vite répétitif, alors c'est intrinsèquement répétitif ce genre de jeu, de ce côté-là, il y a clairement un truc à prévoir quand tu joues à des jeux de ce type, tu vas savoir que oui, tu vas te manger des obstacles qui vont parfois être les mêmes pendant des heures, il va simplement falloir s'adapter à ces obstacles de plus en plus vite, de plus en plus précis, savoir intégrer les autres nouveaux obstacles qui ont été présentés depuis, donc c'est des jeux qui sont toujours intrinsèquement répétitifs, mais j'ai quand même trouvé la structure de Thumper un petit peu plus vite lassante que je l'aurais cru de ce côté-là, alors je pense peut-être que c'est dû au fait que j'y ai joué pendant quelque chose comme 4 heures d'affilée sur ma première session, et je reste persuadé que ce genre de jeu s'est probablement plus adapté à des sessions un petit peu plus courtes, du style je fais un monde, et puis je m'arrête et je reviendrai demain, lorsque j'aurai fini de m'arracher les cheveux et de me crever les yeux parce que j'en ai marre de mourir, donc ouais c'est peut-être dû à la manière de jouer au jeu que j'ai dû adopter, parce que généralement lorsque je joue à des jeux pour vous les présenter, j'enchaîne dessus de manière assez intense, et ouais le côté peut-être prononcé de la répétitivité du truc vient peut-être de là, mais je dois avouer que sur le plan d'un jeu de ce type, d'un jeu purement gameplay, d'un jeu de rythme, je me suis retrouvé quand même à certains moments à me retrouver un peu plus lassé que je m'y attendais, ce qui est vraiment un petit peu dommage aussi. Dernier élément qui à mes yeux est peut-être pas ce qui est le plus réussi sur Thumper, ce sont ses boss. Alors comme je l'ai dit le jeu est divisé en mondes qui ont chacun un nombre de niveaux, et de manière assez régulière dans ces niveaux tu vas progressivement affronter un boss, jusqu'à affronter un boss final de monde avant de passer au monde suivant. Je trouve pas les boss vraiment très intéressants dans ce jeu, dans le sens où la manière de les tuer en fait est que tu vas activer un bonus spécial qui va leur propulser un projectile dans la gueule. Généralement tout l'intérêt des niveaux de boss c'est qu'avant de pouvoir atteindre ce bonus spécial qui va leur tirer dessus, il faut que t'arrives à passer une série d'obstacles qui est particulièrement serrée. Le problème c'est que si t'exécutes pas parfaitement sur cette série d'obstacles qui est particulièrement serrée, bah le jeu te la balance en boucle jusqu'à ce que t'y arrives. Et bien que ce soit une fois plus une ode au perfectionnisme peut-être, c'est également quelque chose qui peut être extraordinairement agaçant et pas particulièrement fun à jouer lorsque tu te retrouves face à une série d'obstacles qui te posent particulièrement problème mais ne te tue pas. Et du coup bah tu fais le truc en boucle jusqu'à ce que t'arrives à le faire parfaitement. Et je trouve ça vachement 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 moins intéressant que les niveaux normaux entre guillemets qui eux ont une structure simplement point 1, point B, une série d'obstacles entre le point 1 et le point B et puis il faut que t'arrives au bout sans mourir en chopant un maximum de bonus, en évitant un maximum d'obstacles pour avoir un score particulièrement élevé puisqu'évidemment comme beaucoup de jeux concentrés, gameplay basé sur le perfectionnisme comme ceci, il s'agit d'un jeu à scoring. On va recevoir une note à la fin de chaque niveau et à la fin de chaque monde. Il y a également des leaderboards, donc de ce côté-là, du classique mais efficace disons. Mais ouais, j'ai été moins convaincu par les niveaux de boss. Ce qui est dommage parce que sur le plan visuel, ce sont souvent les plus impressionnants. Mais j'ai trouvé les niveaux classiques vachement plus marrants à jouer, même lorsque la difficulté commence à devenir particulièrement grotesque et que t'es plus ou moins obligé de recommencer 5 ou 6 fois, même pour finir le circuit le plus basique de l'univers. Mais ouais, je sais pas, les boss m'ont quand même moins emballé là-dessus. Et comme tu les affrontes en plus à plusieurs reprises au fil des mondes, parce que comme je l'ai dit, tu vas pas seulement les croiser en fin de monde, tu vas les croiser à plusieurs fois, enfin, tu vas croiser des rencontres de boss, entre guillemets, plusieurs fois à chaque monde avant d'affronter le boss final du monde en question. Et du coup, j'étais pas super, super vendu par ces rencontres plus nombreuses que je l'aurais souhaitées et moins intéressantes que je l'aurais souhaitées. Donc comme vous l'avez probablement remarqué, j'ai pas mal de petits trucs qui m'embêtent sur Thumper. Ça reste un jeu que globalement j'ai trouvé pas mal, même pas mal du tout. Vraiment grosse réussite visuelle pour moi, le gameplay fonctionne relativement bien. Je regrette vraiment, comme je l'ai dit, cette séparation entre la bande-son et le gameplay d'un point de vue de la musique, parce que vraiment c'est le genre de jeu de rythme où limite tu vas mieux jouer si tu coupes le son, ce qui pour moi est quand même... C'est un peu dommage pour un jeu de rythme, disons, que la bande-son soit peut-être pas mieux utilisée là-dessus, surtout quand tu vois que pour le coup les bruitages sont eux extraordinairement bien utilisés. J'ai apprécié son délire pendant peut-être les 5 premiers mondes. À partir du 6ème monde, honnêtement ça a commencé à être un peu rébarbatif pour moi. J'ai commencé à trouver ça un peu répétitif et c'est là où je me suis arrêté. Et pour être à 100% honnête, je pense pas que je vais y retourner, malgré le fait qu'il me reste techniquement le 6ème, le 7ème, le 8ème et le 9ème monde à finir. Enfin, j'apprécie la difficulté, même si elle est parfois particulièrement sadique. C'est également pour ça qu'on joue à ces jeux. Mais ouais, je sais pas. Je me suis retrouvé au bout de quelques heures sur le jeu à me dire « Ouais, c'était Thumper, c'était sympa, mais j'ai eu ma dose et je pense pas que j'y reviendrai. » Donc malgré le fait que je l'attendais pas mal, malgré le fait que j'étais vraiment bien convaincu par certains de ses éléments, son look, le côté violent de son gameplay qui est pour le coup vraiment, vraiment bien réussi. Et cette espèce de délire qui n'en finit jamais, qui est assez sympathique et vraiment inexplicable, sont plutôt réussis. Mais il y a quand même vraiment des éléments clés à mes yeux qui m'ont gêné, qui m'empêchent de me dire « Ok, c'est vraiment un jeu de ouf. » Alors ça reste un bon jeu à mes yeux, mais je sais pas si je vous le recommanderais au prix auquel il est sorti, parce que là il est à 20€ sans la bande-son et je crois à 27 ou une bêtise comme ça, avec la bande-son. Déjà je vois vraiment pas d'intérêt d'acheter la bande-son, je la trouve complètement oubliable. Et ouais, 20€ je trouve que c'est un peu cher. C'est aussi simple que ça. Pour moi la question qui se pose c'est « Si j'avais eu acheté ce jeu à 20€, est-ce que j'aurais regretté mon achat ? » Bah probablement, parce que je pense que j'en ai tout à fait fini avec, que j'y retournerais pas, et que malgré le fait que je me suis plutôt bien amusé, je dirais sur les 4-5 premiers niveaux, j'ai eu ma dose, et assez vite ma dose. Donc ouais, c'est Thumper, c'est clairement pas un mauvais jeu, malgré le fait que comme vous l'avez probablement remarqué, c'est pas mon délire. Mais je pense qu'il y a quand même un petit acte manqué, suffisamment conséquent dessus, pour que je sois timide à vous le recommander. Voilà ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501